Et avec Daniel, un zoom sur un livre important de 1932. Bonjour Daniel. Bonjour Jean-Luc. Aujourd'hui, nous allons parler de Céline, Voyage au bout de la nuit. Louis Ferdinand Détouche, plus connu sous son nom de plume abrégé en Céline, le prénom de sa grand-mère est l'un des prénoms de sa mère, s'engage dans l'armée à 18 ans en 1912. Avant l'âge de 20 ans, il est promu sous-officier. Trois mois plus tard, il participe au premier combat de la Première Guerre mondiale. Ce qui lui vaut d'être décoré de la médaille militaire et rétroactivement de la croix de guerre avec étoile d'argent. Ses blessures et opérations chirurgicales le rendent inapte au combat, puis réformé et invalide à 70%. Il reprend ses études et soutient sa thèse de médecine consacrée au docteur Semelves en 1924. Quelques années plus tard, on découvre Céline, ouvertement misogyne, antisémite, collaborant activement avec l'occupant nazi, écrivant des lettres de dénonciation, attitude incompatible avec la posture d'un archiste dont il se réclame. La légende dit que l'amnistie accordée à Louis Ferdinand des Touches, le militaire, en 1951, est le résultat de l'habile manœuvre de son avocat Louis Tixier-Vignancourt. Revenons à ce premier roman de Céline, qui a obtenu le prix Renaudot l'année de sa parution en 1932 et manquait de peu le Goncourt. Il est écrit dans un style elliptique, empruntant un largot et proche de la réalité du langage cru et parlé. C'est un chef-d'œuvre, apparu au lecteur de droite comme une profession de foi humaniste et critique du militarisme, du colonialisme et du capitalisme, qui impressionne les hommes de gauche au point qu'Aragon insiste en vain de faire entrer Céline au parti. Voyage au bout de la nuit est un roman exceptionnel, bien qu'il se lise comme un témoignage désespéré. Un récit des expériences vécues par l'auteur, une errance perpétuelle dans un monde absurde et grotesque, dérisoire, pauvre et misérable, hanté par la guerre, la mort et la décomposition. Bardamu, anti-héros du roman, est littéralement mu par son barda. Il vit au fil des pages une véritable descente aux enfers. Une aventure humaine en quatre destinations, la première guerre mondiale en France, les colonies en Afrique, les Etats-Unis et enfin l'Europe. Ce qui, dans le même ordre, peut être qualifié d'antipatriotisme, d'anticolonianisme, d'anticapitalisme et d'anarchie. Le roman est classé à la sixième place des 100 meilleurs livres du XXe siècle, entre la condition humaine et les raisins de la colère. Jamais adapté au cinéma, il l'a été de nombreuses fois au théâtre, avec entre autres Lucchini et Balmère. Merci Daniel. Merci Jean-Luc. Merci.